Générique Bienvenue dans Afrique Connect. Les ambitions de l'Alliance des États du Sahel semblent aller beaucoup plus loin que la défense et la sécurité. On évoque désormais un plan économique d'envergure. Alors que contient ce plan économique dans les mains d'un comité d'experts de l'Alliance des États du Sahel ? Rien n'est encore officiel. Mais la création d'un certain nombre d'institutions financières communes et même d'une monnaie unique est sur la table. Alors se dirige-t-on vraiment vers une monnaie unique ? Quelles sont les implications économiques et monétaires ? On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour Nicolas Agbou. Vous êtes professeur d'économie des universités. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Et puis un autre ouvrage « Solutions salvatrices de l'Afrique », deux ouvrages aux éditions Solidarité mondiale. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français. Merci. Et bonjour à vous, bonjour à tout le monde et plus particulièrement ceux qui nous écoutent. Bonjour également à vous, docteur Iveko Amézo. Vous êtes directeur du Sintang Afro-Centricity et puis auteur également d'un ouvrage sur la monnaie. « Naissance d'une banque de la zone franc », 1898-1901. « Priorité aux propriétaires d'esclaves », un ouvrage aux éditions L'Armatan. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à mon co-débatteur et ami professeur Gourou et bien sûr à tous vos téléspectateurs, téléspectatrices. Alors au tout début du mois de décembre dernier, des experts et des ministres des Affaires étrangères des Etats du Sahel, de l'Alliance des Etats du Sahel, se sont consortés durant cinq jours. L'objectif adopté à les bases institutionnelles de l'organisation, issue de la charte de l'Ibtaco Gourma, au menu l'intégration économique et monétaire de l'AES selon le média Maliweb. Regardez. Les conclusions qui ont été signées dans la soirée du 1er décembre 2023 par les trois ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Mali, qui projettent de créer un fonds de stabilisation, une banque d'investissement pour promouvoir l'intégration économique et monétaire qui aboutit à la création d'une monnaie commune. Alors un fonds de stabilisation, une banque d'investissement, une monnaie commune, au sein de l'Alliance des Etats du Sahel. Est-ce que l'idée vous paraît crédible, Nicolas Agbou ? Bien, alors je pense que ce qui se passe dans le Sahel, eh bien on pourrait dire même que c'est une révolution. Parce qu'ici, il s'agit du problème de la souveraineté. La souveraineté, rappelons-le, que le souverain c'est le dernier décideur. C'est-à-dire, après lui, il n'y a plus personne sauf Dieu. C'est-à-dire, deuxième chose, lorsqu'un pays est souverain, il y a un groupe de souverains, il y a trois éléments. La souveraineté, le triangle de souveraineté dont on parle, c'est d'abord la monnaie. Le triangle, c'est trois. La monnaie, deuxièmement, ce qu'on appelle la défense et sécurité. Et enfin, troisième point, c'est le droit positif pour ne pas dire la constitution. Donc, ces trois pays du Sahel qui aujourd'hui ont pris la décision d'être souverains, et j'insiste sur le mot, d'être souverains, c'est-à-dire, ils ne veulent plus, par exemple, du franc CFA, qui est le franc des colonies françaises d'Afrique. On en a parlé depuis plus de 25 ans. Donc, ils veulent sortir de la subordination monétaire de la France. Docteur Amézo, Yves et quoi Amézo, justement, pour revenir à la monnaie commune au sein de l'Alliance des États du Sahel ? Est-ce que c'est une idée crédible selon vous ? Et puisque vous partagez l'analyse de Nicolas Abou, une monnaie commune, l'impératif pour cette monnaie commune au sein de l'AES, c'est de sortir du franc CFA d'une part, et en ligne de mire, c'est aussi la souveraineté monétaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Alors, je partage d'abord l'analyse des trois pays, puisqu'il s'agit vraiment d'un changement en profondeur. Je partage l'analyse du professeur Abou, et je vais vous donner une perspective qui est un peu différente. C'est que nous avons un problème de stabilisation monétaire dans le monde. Professeur Abou, vous savez comme moi que depuis 1971, le dollar américain n'est plus adossé à l'or, une monnaie marchandise. C'est-à-dire que les Américains, l'État américain peut s'endetter quasiment sans limite. C'est un pays où chaque année, on augmente le plafond de leur endettement. Et ça veut dire quoi ? Que cet endettement va être payé par le reste du monde, et plus particulièrement l'Afrique. C'est un premier point très important, parce que ce qui est en train de se passer dans les trois pays va justement mettre certainement en cause cela. Deuxième élément, plus spécifiquement, et là je partage vraiment M. Abou, mais c'est le franc CFA. On ne va pas revenir dessus. Comment voulez-vous prendre une décision d'acheter, de vendre et de compter dans une monnaie qui appartient à la France ? En sachant qu'il y a un certain nombre de votre épargne qui va être bloquée, prise par cette France. Donc il s'agit bien de souveraineté. Puis un troisième problème, la décision politique, elle est là. Mais quand le Mali, le Burkina et le Niger décident d'acheter un bien quelconque à l'extérieur de leurs frontières, il ne faudrait pas que ce soit un pays extérieur, la France en l'occurrence, qui décide, oui ou non, de leur convertibilité de leur monnaie. Donc du coup, il faut trouver une solution à cela. Et cette solution passe donc par le fait de mettre en place un écosystème bancaire, financier, monétaire, qui va permettre de sortir de ce système. Et je finirai sur un dernier point important. Personne n'en parle encore, mais nous sommes aussi dans un système qu'on appelle le SWIFT. C'est-à-dire que quand vous faites vos transferts, vos paiements, c'est un système détenu par un secteur privé, essentiellement américain d'ailleurs, et il va falloir peut-être trouver un autre système qui existe. Les Chinois en ont un, les Russes en ont un, les Indiens en ont un, etc. Il va falloir harmoniser tout ceci pour qu'encore une fois, vous ne subissiez pas soit des sanctions, soit des pénalités, quand vous faites des transactions dans telle ou telle monnaie ou telle ou telle devise. En tout cas, cette réflexion des États du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, elle est partie d'un constat, on vient de l'évoquer, c'est cette envie de souveraineté monétaire, sortir du franc CFA. Mais je voudrais votre analyse, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'économistes qui partent aussi d'un constat, c'est de dire finalement qu'un pays n'est souverain qu'à partir du moment où il gère sa monnaie. Quelle est votre lecture de ce constat, Nicolas Agbou ? Oui, mais c'est ce qui vient d'être dit. Le souverain, c'est-à-dire celui qui gère véritablement la monnaie qu'on appelle le franc CFA, c'est la France. Eh bien, chaque fois qu'il y a un débat, chaque fois qu'il y a un débat, on lui dit, eh bien, on est prêt à faire les changements, eh bien, on va voir les conditions. Il faut que ce pays utilisateur du franc CFA nous propose ce qui veut, et puis nous, la France, nous allons voir, nous allons apprécier. Ça veut dire que la gestion du franc CFA, ou du moins, c'est d'abord la France est propriétaire du franc CFA à 100%, il faut qu'on le sache, puisque c'est elle qui l'a créée. En 1945, conformément au décret 4501-36 par le général Dégol, c'est un simple décret. Et aujourd'hui, ce franc CFA, on l'a imposé aux Africains. Tous ceux qui ont été, tous ceux qui ont été colonisés par la France et qui avaient eu ce franc CFA, eh bien, ils se sont, dès qu'ils ont eu leur indépendance, comme le Maroc, tout ça, ils ont laissé le franc CFA. Alors, tout récemment, on nous a dit que, bon, on faisait des changements au niveau du franc CFA à Abidjan. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? On dit, on va changer le nom. On a pris le nom Éco, qui est la monnaie projetée par, lui et moi, et non, la Cediao. Vers la fin, rien ne s'est produit, c'était juste pour embrouiller les gens. Deuxième chose, ils ont dit que les Français qui étaient présents présents dans la gestion, enfin, les structures de gestion du franc CFA, que ce soit dans le comité des monétaires, etc., on les retirait. Mais dans la réalité, ils ont menti aux Africains. Pourquoi ? Parce que, et nous l'avons mis dans notre livre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, ils ont retiré les Français qui étaient, si vous voulez, dans la chambre A pour les mettre dans la chambre B qui est citoyenne. Ça veut dire quoi ? Il s'écrit, s'est écrit l'accord, l'article 4 dit, et je le dis, le nouvel accord souligne que le retrait des Français des organes de gestion de la BCA s'accompagne de la mise en place concomitante du mécanisme ad hoc de dialogue et de suivi des risques. La BCA doit faire régulièrement le rapport de son activité à la France. Ça, c'est déjà premier point. Deuxièmement, en cas de crise ou bien quand le rapport entre les avoirs extérieurs et les engagements de la BCAO est inférieur à 20 %, la France se nommera immédiatement son représentant au sein du comité de politique monétaire. Ce commissaire français aura le droit de vote et une voie délibérative à l'intérieur du comité de politique monétaire pour contribuer à la résolution du problème. C'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que, oui ou non, ces pays-là sont souverains ? Est-ce qu'ils ont la possibilité de gérer ce qu'ils appellent leur propre monnaie ? La réponse est non. Justement, sur cette analyse qui revient très souvent, qu'on vient d'ailleurs d'évoquer très en détail Nicolas Agbou, de dire finalement qu'un pays n'est pas souverain tant qu'il ne gère pas sa monnaie. C'est vrai que ça peut paraître réducteur comme ça sur le papier mais dans la réalité, quelle est votre lecture de la situation ? Écoutez, c'est le béabat de l'économie. Prenez-vous et moi en tant qu'individus, si quelqu'un d'autre gère l'argent qui est dans ma poche, je ne suis pas indépendant. Et ce n'est pas différent pour un État, encore moins pour une zone économique et encore moins pour l'Afrique. Donc par définition, d'ailleurs tous les pays qui cherchent à aller vers la souveraineté se sont affranchis de tout ce qui le dérange. Le professeur a cité le Maroc tout à l'heure qui s'est affranchi, mais écoutez, tout récemment nous avons la Mauritanie et elle se porte très bien. Donc on peut sortir de la zone franc. Et il s'agit donc bien d'un refus d'une volonté politique rejetée par ceux qui sont dans la CDAO. et d'ailleurs, ils ont même cherché à imposer cela en fait aux trois pays du Sahel qui finalement, à cause de ces sanctions, sont quasiment condamnés à évoluer vers une façon de s'organiser de manière autonome et demain peut-être servir de base un soubassement justement vers cette monnaie commune d'abord africaine et je vais même plus loin. si c'est adossé à l'or, et j'espère qu'on va en parler, ça peut même être la base et un exemple pour les pays du BRICS plus. Alors, les rumeurs évoquent une monnaie qui s'appellerait justement la monnaie Sahel. Ça renvoie quand même déjà à un espace beaucoup plus large que l'alliance des États du Sahel. Mais d'abord, je voudrais savoir par où il faut commencer pour que cette monnaie commune justement puisse voir le jour. Est-ce qu'il faut impérativement créer finalement une zone, une union économique et monétaire du Sahel, Nicolas Agbo ? Bien. Écoutez, ce qui est important, c'est d'abord la décision politique. Ils ont pris la décision politique de créer la monnaie unique africaine. J'insiste sur le mot africaine parce que pour moi, ils disent la monnaie du Sahel. Comme il faut commencer quelque part, ils vont dire que c'est la monnaie du Sahel. Mais après, eh bien, les autres pays vont venir. Parce qu'en fait, pour créer la monnaie unique, il faut donner le processus. Le premier temps, ça s'est créé en trois temps, le premier temps, c'est que chaque gouvernement, pour aller plus vite, chaque gouvernement dépose ce qu'on pourrait appeler un projet de loi, c'est-à-dire c'est-à-dire un document dans lequel est inscrit cette volonté du pays de participer à la création de la monnaie unique africaine. Ce document-là, donc ce projet de loi, est déposé au bureau de l'Assemblée nationale où on demande aux représentants du peuple est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord qu'on participe à la création de la monnaie unique ? À une écrasante majorité, ils vont dire oui, nous sommes d'accord et nous laissons tomber le front des colonies françaises d'Afrique. On dit que le projet de loi est adopté, ça c'est le deuxième temps. Troisième temps, eh bien, puisque tous les pays sont d'accord pour créer la monnaie unique africaine, il leur reste tout simplement à donner des institutions fermes à la machine et on appuie, la machine sort les billets de banque. C'est tout. Yves Kouamézo, est-ce que l'impératif finalement, c'est de créer une union économique et monétaire avant de mettre, de jeter les bases de cette monnaie commune ? Je ne pense pas qu'il faut voir ce problème de manière linéaire. Toutes ces étapes dont vous parlez doivent se faire plus ou moins de manière concomitante. La zone dont vous parlez, elle est déjà existante en réalité puisqu'ils ont signé un accord du TACO gourmand et à l'intérieur, si vous regardez bien, il s'agit surtout d'aller vers sa stabilité. Première chose. Donc, je n'ai pas de problème là-dessus. Moi, mon problème est plus sur la notion de la monnaie elle-même. La monnaie doit servir à compter. La monnaie sert aussi à payer et la monnaie sert de réserve et de même à l'investissement. Pour le fait de compter, il faut qu'on trouve un équivalent général accepté par tout le monde au sein de cette zone, Burkina, Mali, Niger, mais aussi à l'extérieur. Et sur ça, je vous propose la monnaie marchandise qui est l'or. Personne au monde ne va mettre en cause l'or, d'autant plus que c'est une monnaie refuge et que pour lequel, justement, les pays comme les États-Unis, les pays européens, les États-Unis, ils refusent, il faut insister, ils refusent aujourd'hui de donner leur contrepartie en or quand ils sont endettés et ils augmentent leur endettement dans leur banque centrale et auquel on n'a pas accès. Donc, c'est une autre forme de dépendance, disons globale, que l'Afrique doit rejeter. Donc, l'or. À partir du moment où vous avez un stock d'or mis en commun, vous avez votre zone. Et quand vous avez ça, du coup, vous avez une garantie. Alors, justement, il est quoi, Maiso ? On y est là ou on n'y est pas, finalement ? Vous parlez de mettre un stock d'or. On est en train d'y aller. Est-ce que les conditions macroéconomiques sont réunies déjà ? Mais, écoutez, avant d'aller vers la condition macroéconomie, parce que le résultat de la macroéconomie de ces pays aujourd'hui est le résultat de la gouvernance passée des précédents gouvernements. Donc, eux, ils sont en train de corriger cela. Ils sont empêtrés dans le problème d'abord sécuritaire et militaire et ensuite, ils vont s'occuper de l'économie. Ils y sont puisqu'il y a des experts qui y travaillent. Mais la réalité, c'est d'abord que vous soyez, on puisse vous faire confiance. Donc, sur quoi va être basée une masse monétaire, votre capacité de paiement ? Et il ne faut pas que ce soit bloqué quand vous le faites à travers le franc CFA. Donc, il faut trouver une alternative. C'est pour ça que je vous dis, si vous mettez l'or en commun, un montant qu'on peut calculer, ce montant vous permet de sortir, de battre monnaie et de manière autonome. Et je vais rajouter plus loin, il ne s'agit pas de l'or physique pour payer tout le monde. Il va falloir que cet ordre, on le digitalise. Il va falloir qu'il y ait des jetons. On ne pourra pas aller dans le domaine technique aujourd'hui. Mais c'est un élément encore nouveau, innovatif, que ces pays pourraient aussi faire. Donc, de manière générale, ne voyez pas ça comme une obligation en soi. Et c'est confidentiel pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'au fond, tout le monde s'organise pour que ça ne puisse pas voir le jour. Le professeur Agbou l'a dit, on a plusieurs zones actuellement en Afrique, monétaires, mais la plupart de ces zones n'ont pas justement une monnaie commune. Voilà encore un problème de fond. Alors, bien sûr, il y a des oppositions, mais il y a aussi un manque de volonté. Ces trois pays ont décidé d'y aller. Mais il faut aller doucement en s'organisant structurellement. Et moi, je pense, vous allez poser la question, on commence par où ? Mais je vous dis, mettez ensemble le stock d'or, faites en sorte que l'équivalent en masse monétaire soit là, on crée une monnaie d'abord qui circule au sein de cette zone, et après, on regarde ce qu'on fait avec les devises pour trouver la convertibilité. Et ce n'est pas quelque chose de difficile. Et vous aurez l'appui de tous les pays des BRICS, parce qu'ils vont dans le même sens. Alors, justement, ça amène cette question, Nicolas Agbou, ou les délais, les délais pour voir un jour cette monnaie commune ? Oui, ça peut aller vite. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une décision politique. Pour que l'AS puisse se créer, ça a été rapide. parce qu'ils étaient dans une situation particulière. Mais ce que je veux dire, nous prenons un pays comme Lungada. Lungada a déclaré au monde en 2022 détenir au minimum, écoutez-moi très bien, 31 millions de tonnes d'or. 31 millions de tonnes d'or. Et si les pays africains s'inissent, on dit, bon, voilà, les États-Unis ont 8 millions de tonnes d'or. Mais nous, nous décidons politiquement de garantir notre propre monnaie, par exemple, avec 30 000 tonnes d'or. Et les africains en ont les moyens. Il n'existe pas un seul pays qui n'a pas de stock d'or ni de diamants. Donc, on peut s'approcher du bien et puis on peut créer ça en urgence. Je rappelle, l'EFME et la Banque mondiale, vous le savez, ont été créés en urgence pratiquement le même jour. Ce que nous demandons, c'est que le monde entier attend de l'Afrique, c'est de prendre des décisions en urgence. Et cette décision qui est la monnaie unique africaine assise sur des stocks d'or et de diamants qui vont excéder 30 000 tonnes d'or. Ils peuvent le faire en urgence. Une fois qu'on a dit cela, quels sont finalement les bénéfices d'une monnaie commune potentielle mais aussi les risques ivéquaux, meso ? Écoutez, une fois qu'on a dit cela, vous devenez crédibles. C'est ça le fond du problème. Nous devons devenir crédibles. Et quand je dis crédibles, on est plus crédibles que les États-Unis. parce que si nous avons un endettement, nous pouvons y faire face avec la monnaie marchandise, l'or, le diamant et d'autres aussi qui viendront par la suite. C'est très important. C'est très important que ces stocks d'or ne sortent plus de l'Afrique. C'est pour ça que je parle de la digitalisation et des jetons. Maintenant, vous parlez maintenant de tous les autres points qui vont aller avec. Nous n'avons aucun souci là-dessus. Vous savez, de toute façon, c'est pour aller vers des échanges intra-africains en moyen, à long terme. Il ne faut pas non plus oublier que la gouvernance économique doit suivre. Professeur Gourou nous a parlé des convergences et autres. Ça devrait aussi aller. Mais je pense comprendre que dans ces accords qui sont en train de se faire, ils sont déjà en train d'aller vers une harmonisation fiscale. C'est très important aussi puisque ça va permettre à ceux de l'extérieur, soit ceux qui veulent participer au soutien de cette monnaie, ceux qui veulent investir dans le pays, d'être en confiance. De manière générale, je pense que c'est un processus qui va prendre un peu de temps. Vous avez dit et vous voulez avoir une réponse sur la vitesse, je pense qu'il faut couper en deux temps. Il y a des activités qui vont se faire plutôt à court terme, pas toujours nécessairement visibles, notamment la partie où on compte, où on va payer et qu'on va faire des équivalents. Un exemple très simple, si un des pays veut acheter des affaires avec la Russie ou bien la Chine, on n'est pas obligé de sortir que du stock d'or. On peut faire des compensations parce que ce pays va acheter un certain nombre de choses et la Chine va acheter un certain nombre de choses. Et on verra bien si la balance est déficitaire à un moment donné et on peut compenser. Mais même la compensation, on n'a pas besoin de payer en or. On va l'inscrire à un petit budget comptable et puis on reprend l'opération. Au fond, on peut se passer petit à petit de l'utilisation et d'abord du dollar et je reviens à ce que dit le professeur Bouillou, du franc CFA. Et les risques alors ? Parce qu'on ne le dit pas assez mais malgré les tensions régionales, les pays du Sahel ont quand même des intérêts communs économiques avec les pays de la zone Uomoa. Nicolas Agbou. Oui, bien sûr que c'est… Non, je crois que vous faites partie… Dès l'instant où il y a un divorce, eh bien, on partage ce qu'on peut partager. Les pays du Sahel vont quitter la BCAO. Eh bien, tout naturellement, de façon logique, les pays du Sahel doivent récupérer une partie de leur capital social, ensuite, les dévises. Tout ce que la BCAO a pour les trois pays du Sahel. On doit leur donner ça. Ça ne devrait pas causer de problème. Voilà. Mais ce que nous sommes en train de dire, et c'est ça l'élément le plus important, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec notre monnaie, notre monnaie unique. Eh bien, avec ça, non seulement on a la souveraineté et c'est l'élément le plus important, mais nous pouvons financer tout ce que nous voulons. En un mot, financer tous nos besoins, que ce soit manger, dormir, s'éditer, petits, etc. En un mot, nous devons industrialiser les économies africaines, c'est-à-dire transformer en produits finis toutes les matières premières, agricoles, minières, minéraux et énergétiques, on va les transformer en produits finis ou en Afrique. Et ceci dans les entreprises, dans les entreprises ou industrielles africaines. Et c'est ça qui va créer des millions et des millions d'emplois. Et c'est ça qui va maintenir les Africains sur place. C'est ça qui, c'est avec l'industrialisation que les pays africains vont se développer. Mais pour ça, il faut leur monnaie. Et ça, c'est urgent. Deuxièmement, et l'élément le plus important, c'est avec ça, ils vont se donner les moyens objectifs de se défendre, donc de s'armer puissamment pour contribuer non seulement à la propre défense des pays africains, donc de toute l'Afrique, mais aussi contribuer plusamment à la paix dans le monde. L'Afrique, depuis plus de 600 ans, est dans cette situation de néo-esclavagisme parce que l'Afrique n'arrive pas à se défendre. Aujourd'hui, avec la nouvelle ère qui s'ouvre depuis Moscou, il faut le dire, il ne faut pas en avoir peur. Eh bien, les Africains ont la possibilité d'acquérir des vraies armes puissantes pour se défendre comme si c'est le Mali, mais mieux, l'Afrique peut se donner même l'arme nucléaire avec les autres pays, que ce soit la Russie, la Chine et même la Corée du Nord parce que c'est la conditionnalité. Alors, on va conclure, je voudrais conclure justement qu'on termine sur cette monnaie commune, l'idée d'une monnaie commune qui suscite beaucoup d'interrogations notamment par le site MaliWeb. Regardez. Mais depuis cette annonce, des questionnements et interrogations subsistent de part et d'autre dans les états de l'AES. À savoir, qui va frapper cette nouvelle monnaie commune ? Comment sera-t-elle évaluée ? Étant trois pays qui importent plus qu'ils n'exportent avec des PNB faibles et des balances de paiement toujours déficitaires, qui va soutenir économiquement cette monnaie ? La parité se fera-t-elle avec quelle monnaie ? Le dollar, le yen ou le rouble ? Alors, on va essayer de répondre à quelques questions finalement citées par MaliWeb. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais justement, qui va frapper cette nouvelle monnaie commune ? Qui va la soutenir ? Et puis la question de la parité, avec quelle monnaie ? Le dollar, le yen ou le rouble ? Yves et Kouamézot. Oui ? Alors, qui va frapper cette monnaie ? Dès lors que vous vous mettez dans une situation où vous êtes indépendant, il s'agit d'acheter des équipements qui permettent d'avoir des monnaies sécurisées. Plusieurs pays, plusieurs pays, je dis bien, plusieurs, peuvent aider les pays africains à le fabriquer assez rapidement et, dans un délai un peu moins long, faire en sorte que les équipements viennent dans nos pays et que nous le fabriquons sur place. Ça, c'est pour les monnaies visibles, c'est-à-dire que c'est la monnaie que les populations vont voir. Mais derrière ceci, je vous dis qu'il faut faire attention, il faut qu'on se mette bien d'accord dans quel système où les transactions vont se faire. Parce qu'ils risquent, vous avez parlé de risque tout à l'heure, ils risquent d'avoir des sanctions, ils risquent d'avoir des oppositions dans le système suisse où le système dominé par les Américains essentiellement puisse refuser que des transactions aient lieu. C'est la même chose que fait la France avec le France CFA aujourd'hui. Donc, première chose. La deuxième chose qui est très importante, on peut avoir une période de transition, c'est pour ça qu'il faut discuter avec ces experts, où on peut avoir un panier de devises pour réduire les risques de change. C'est très, très important. Et ces risques de change, on ne peut pas les mettre en valeur. Nicolas Gouhous, sur ces dernières questions, la parité, qui va frapper cette monnaie ? Bien, alors tu vas frapper la monnaie, je crois que la réponse s'impose d'elle-même. Ceux qui sont propriétaires de la monnaie, c'est eux qui vont battre la monnaie, puisque c'est pour battre leur propre monnaie qu'ils vont abandonner le France CFA. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, en ce qui concerne le régime d'échange fixe ou le régime d'échange flexible, dans les médias, nous disons qu'ils vont adopter le régime d'échange flexible, et puis la monnaie va s'ajuster, c'est-à-dire qu'un de la loi de l'offre et de la demande, eh bien, ils n'ont pas toujours resté là, et avec le régime d'échange fixe, parce que le régime d'échange fixe, il y a un grand débat dessus, mais nous n'avons pas assez de temps pour développer tout ça, mais nous pensons qu'ils vont adopter le régime d'échange flexible. Il y a d'autres questions comme, par exemple, est-ce que la monnaie unique africaine ou du moins du Sahel sera-t-elle convertie ou pas ? Je crois que c'est une évidence pour nous. La monnaie unique africaine sera convertie, conditionnalité, pour que, justement, les Africains puissent bien commercer avec nous. Bon. Merci beaucoup à vous, Nicolas Agbou. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie des universités, auteur de plusieurs ouvrages, je cite ce dernier, le France-FA et l'Euro contre l'Afrique aux éditions Solidarité mondiale. Et merci également à vous, Yves Kouamizo, directeur du Sintang Afro-Centricity. Merci beaucoup pour vos analyses. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans la TriConnect sur RT en français.